Bonjour et bienvenue sur la chaîne j'ai compris.com Donc dans cette deuxième vidéo sur Python on va expliquer comment utiliser les instructions print et input Alors comment fonctionne l'instruction print ? Je vais déjà expliquer au brouillon Alors d'abord vous allez taper print mais attention pas de majuscule print, ouvrez une parenthèse et première possibilité ici vous ouvrez des guillemets et vous allez mettre du texte par exemple bonjour et vous n'oubliez pas de fermer la parenthèse et bien cette instruction elle va afficher le texte qui est entre guillemets sans rien ni changer Alors pour tester notre instruction print en Python et bien on va aller sur le site de Trinket pour taper notre code Donc moi je vais sur le site de Trinket pour le trouver vous allez sur Google Moi je vais me loguer Ici je me log, j'avais déjà rentré mon email et mon mot de passe donc j'ai juste à cliquer sur login Voilà et maintenant je vais créer un nouveau programme je clique sur mon nom et je fais new Trinket et je veux un programme en Python Donc voilà apparaît cette page et c'est ici que je vais taper mon code Donc allons-y, je tape tout simplement l'instruction print Ensuite j'ouvre une parenthèse et par exemple je vais mettre Titi Voilà et tout simplement comment je fais pour lancer mon programme je clique là-dessus et vous voyez que Titi apparaît directement Donc retenez bien que quand vous mettez des guillemets et bien ça affiche le texte tel quel qui est entre guillemets Maintenant si je crée une variable A par exemple je mets A égale 3 ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est comme si je créais une boîte dans laquelle que j'appelle A et dans laquelle je mets 3 et si maintenant je mets print vous l'avez compris entre parenthèses mais cette fois-ci A sans guillemets et bien ici ça va m'afficher le contenu de la variable A donc ici si je lance mon programme et bien cette fois-ci ça m'affiche 3 et si je mets évidemment par exemple 13 et que je lance mon programme ça m'affiche 13 donc deux façons d'utiliser print premièrement vous mettez des guillemets ça vous affiche le texte tel quel et deuxièmement vous mettez print sans guillemets donc ça veut dire qu'ici vous avez une variable et ça vous affiche le contenu de cette variable donc maintenant qu'on sait afficher quelque chose une deuxième instruction très importante c'est que l'utilisateur il doit pouvoir rentrer des valeurs et pour cela vous l'avez compris on va utiliser la fonction input imaginons par exemple que vous vouliez demander à l'utilisateur son âge qu'est-ce que vous allez faire vous allez taper input attention ici il n'y a pas de majuscule vous allez ouvrir des parenthèses parce qu'il s'agit d'une fonction et ici vous pouvez mettre un texte qui est facultatif mais pour qu'il sache de quoi il retourne et bien par exemple on va mettre ton âge point d'interrogation donc ici ce texte va apparaître pour lui indiquer ce que l'ordinateur attend et vous allez voir que ici à droite va y avoir un petit curseur qui va attendre qu'on rentre une valeur donc allons-y essayons je tape input j'ouvre une parenthèse et par exemple je mets ton âge voilà avec un point d'interrogation et donc maintenant je lance mon programme et regardez ici il faut attention il faut cliquer ça c'est important il faut cliquer et ensuite il attend voyez qu'il y a un curseur qui clignote il attend qu'on rentre une valeur par exemple je vais mettre 23 donc voilà ce que fait input simplement la valeur 23 elle n'a pas été stockée donc qu'est-ce qu'on va rajouter ici bien par exemple on va rajouter A également input ça veut dire quoi concrètement l'ordinateur va afficher ton âge avec un point d'interrogation puisqu'ici il y a un point d'interrogation il va attendre qu'on rentre une valeur et cette valeur elle va être affectée dans la variable A et regardez bien si maintenant je rajoute une ligne et que je fais print A si je fais print A et bien qu'est-ce qui va se passer donc on recommence par exemple attention vous faites bien attention ici il faut cliquer pour que cette fenêtre ait le focus donc par exemple je vais mettre 45 et regardez qu'est-ce qu'il m'affiche et bien il m'affiche 45 parce que j'ai demandé de faire print A alors maintenant regardez très attentivement ce qui va se passer parce qu'avec input il y a un piège au lieu de mettre print A je vais mettre print A x 2 voilà et je vais relancer mon programme donc on y va je clique ici il attend que je rentre une valeur par exemple je rentre à nouveau par exemple 45 et donc qu'est-ce qu'il devrait m'afficher et bien A x 2 donc j'attendrai a priori qu'il m'affiche 90 mais regardez ce qu'il va se passer j'appuie sur enter et au lieu de m'afficher le nombre 45 x 2 il m'affiche 45 et encore 45 en fait le piège c'est que input renvoie une chaîne de caractère c'est ce qu'on appelle un string il renvoie une chaîne de caractère et donc le 45 que j'ai rentré ici il ne le considère pas comme un nombre mais comme une chaîne de caractère et donc quand je fais x 2 et bien il me duplique la chaîne de caractère donc retenez bien que le input ça c'est fondamental c'est un piège qui génère pas mal d'erreurs dans les programmes le input et bien il renvoie donc un string c'est à dire une chaîne de caractère ça il ne faut absolument pas l'oublier vous l'utiliserez très souvent dans vos programmes et donc si je veux que le 45 ne soit pas considéré comme une chaîne de caractère mais comme un entier et bien mon input il va falloir que je le convertisse en entier c'est pour ça qu'il y a des règles de conversion qu'on utilise très souvent et pour cela on utilise int qui veut dire integer ça veut dire qu'il convertisse ce qu'il y a ici en entier donc ici regardez devant mon input je vais rajouter int qui va faire quoi donc ici je rentre le nombre par exemple 45 mais pour le moment 45 est considéré comme une chaîne de caractère et grâce au int et bien ici le 45 va être converti en nombre entier donc ici il va falloir rajouter un int donc allons-y je reviens ici je mets int j'ouvre une parenthèse et je ferme ma parenthèse et donc maintenant regardez je vais relancer mon programme et cette fois-ci je rentre à nouveau 45 mais comme cette fois-ci j'ai rajouté int il va me le convertir en nombre et donc du coup il va m'afficher bien 90 regardez j'appuie sur enter et voilà cette fois-ci j'ai bien 90 donc retenez bien que par défaut un input ça renvoie une chaîne de caractère et donc si vous attendez un entier et bien le input il faut le convertir à l'aide d'un int et donc il faut penser à rajouter int devant et dans le même genre d'idée si au lieu de 45 par exemple je veux rentrer 45 et demi regardez ce qui va se passer je tape 45 et demi donc attention je clique à chaque fois avant de taper pour avoir le focus sur cette fenêtre je tape 45 et demi je fais enter et regardez il y a une ligne rouge qui apparaît ça veut dire qu'il y a une erreur et pourquoi il y a une erreur c'est que pour le moment ici dans le input c'est une chaîne de caractère et cette chaîne de caractère il essaye de la convertir en entier mais comme ici ça correspond à un décimal il ne sait pas la convertir en entier et donc ici il ne faut pas convertir cette chaîne en entier mais il faut la convertir en décimal et pour cela il faut utiliser l'instruction float qui veut dire flottant donc ici regardez je vais mettre float et regardez ça va marcher je relance le programme je tape 45 et demi et regardez ça marche bien ça me fait bien x2 ça me fait 91 donc retenez bien que quand vous demandez quelque chose à l'utilisateur avec un input par défaut le input renvoie une chaîne de caractère et si vous voulez un entier et bien il faudra rajouter int devant mais si vous voulez un décimal il faudra penser à rajouter float devant donc ça c'est extrêmement courant d'avoir à le faire alors je voudrais encore expliquer une dernière chose sur les prints imaginons que vous vouliez demander à l'utilisateur son nom donc vous allez lui demander son nom là j'écris au brouillon pour le moment par exemple il vous répond Nico et ensuite vous voulez rajouter devant salut Nico donc comment on va faire donc d'abord on va utiliser un input pour demander son nom c'est ce que je vais taper maintenant donc on y va je vais mettre A égale input je vais mettre entre guillemets ton nom voilà ici il n'y a pas de conversion à faire parce que moi j'attends un nom donc j'attends bien une chaîne de caractère j'ai rien à convertir et ensuite qu'est-ce que je vais faire je vais lui dire print alors comment je vais pouvoir rajouter salut salut comme ça ne bouge pas c'est entre guillemets je mets salut ici je mets un espace et regardez ça ici c'est une chaîne de caractère et je vais la coller au nom qu'on m'a rentré et pour cela je mets un plus et donc ici je mets plus A et je peux même rajouter quelque chose derrière si je veux mettre un point d'exclamation comme je l'ai expliqué ici et bien je vais mettre donc ici il n'y avait pas besoin de rajouter d'espace par contre à l'intérieur du guillemet je rajoute un espace pour que le point d'exclamation ne soit pas collé au nom et donc voilà ce que ça donne donc on lance le programme donc je vais mettre un prénom par exemple je mets Nico je fais Enter et regardez il m'affiche bien salut Nico qu'est-ce qui s'est passé ? ici vous aviez une chaîne de caractère et vous l'avez additionné à une autre chaîne de caractère et encore à une autre chaîne de caractère donc on peut additionner les chaînes de caractère donc on peut additionner des objets de même type donc des nombres avec des nombres ou encore des chaînes de caractère avec des chaînes de caractère et quand on additionne deux chaînes de caractère c'est ce qu'on appelle une concaténation donc si on récapitule j'ai ma première chaîne de caractère ici qui correspond à salut j'ai le nom qu'on a rentré qui est dans la variable A qui est une chaîne de caractère et je mets un plus pour les additionner c'est-à-dire pour les mettre bout à bout et après j'ai encore rajouté une chaîne de caractère voilà la dernière chose que je voulais rajouter sur l'instruction print donc voilà ce que je voulais dire sur les instructions print et input et surtout retenez bien le piège avec input c'est qu'il renvoie une chaîne de caractère et ça on a tendance à l'oublier au début donc si vous demandez l'âge et que vous attendez un entier et bien pensez à rajouter in devant et si vous attendez un décimal pensez à rajouter float devant donc voilà j'espère que cette vidéo vous a été utile et dans la prochaine on apprendra à faire des boucles quelque chose d'extrêmement important en programmation en utilisant l'instruction for et en attendant si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la partager et à la liker et à la liker